Musique de générique Bien le bonjour Je sais pas si on m'entend très bien Mais je pense qu'on m'entendra J'ai décidé de le faire en pleine nature Cette fois-ci, vous pouvez voir Une belle écorce d'arbe Je suis dans le parc qui est à côté de chez moi Parce que c'est bien de marcher un peu en nature C'est toujours au plaisant Non mais ce soir, aujourd'hui Pardon, pas ce soir, aujourd'hui Je voudrais bien vous parler d'un petit film Que Passepartout m'a explicitement recommandé Il est venu chez moi, il m'a pris en otage Pour pouvoir le regarder, c'était plutôt sympathique Et en fait, j'ai passé un bon petit moment Bien cool, bien cool os J'ai bien kiffé Alors je sais pas si le vent ça va être un peu fort Je sais pas, peut-être qu'il faut que je parle plus fort Ce film était plutôt cool Alors c'est un film Netflix qui est sorti le 10 août C'était il y a 3 jours Une petite comédie sans prétention Le réalisateur c'est Zach Zimansky, je crois C'est lui qui avait fait hors de contrôle le film avec Zach Efron Plutôt drôle, sympathique, sans prétention C'est pas un grand film Mais là il est réitère avec une petite comédie sympathique Qui sort un peu de l'ordinaire Qui rappelle un peu les comédies des années 90 Assez sympa, un peu décérébrante Un peu on pourrait dire Qui te fait déconnecter ton cerveau Et c'est bon et tu prends du plaisir Et en fait le film est plutôt cool Alors c'est un teen movie Le synopsis est simple On suit les aventures de Shen Un jeune garçon qui rentre d'Allemagne D'un Erasmus en Allemagne Qui retrouve ses deux meilleurs potes Donnie et Jérémy Et ils doivent partir en camping Manque de peau, Jérémy est obligé d'inviter deux autres personnes Sarah et Becky Alors Becky c'est la soeur de Jérémy Et Sarah c'était l'ex-copine de Donnie C'est à dire le pote de Shen Et donc en fait ils sont obligés de partir en vacances En week-end à 5 dans les Pamparicains Et ils y vont, ils partent en tripe et tout ça Le principe du film s'appelle donc Le paquet Et lors de cette première soirée Plutôt arrosée bien entendu Tout le monde kiffe, tout le monde profite Sauf qu'à un moment Le petit Jérémy a envie de faire pipi Alors vous vous doutez de ce qui va venir Là où va amener le film Parce que c'est le pitch du film Le petit Jérémy va se sectionner le phallus Alors oui, vous allez dire Merde, il se coupe la bite Et le pitch du film est basé sur ça Tout le film est basé sur la bite du gars qui a disparu Donc comme on pourrait dire C'est à la poursuite de la bite perdue en gros Et tout le film est basé sur ça Toutes les expressions, toutes les vannes Toutes les blagues Tout se passe autour de ça Si vous aimez pas voir des bites sectionnées C'est peut-être pas votre type de film Mais franchement J'ai passé un super beau moment Alors c'est un petit film sans prétention Il faut vraiment pas prendre comme si c'était la comédie Qui allait révolutionner le cinéma moderne Mais c'est plutôt sympa Ça rappelle vraiment les comédies des années 90 C'est ultra référencé T'as des références à Terminator T'as des références à plein d'autres films A des réalisateurs dans tous les sens Quasiment toutes les deux punchlines de Donny Entre autres C'est une référence cinématographique T'as des références musicales dedans T'as plein de petits trucs comme ça C'est plutôt vraiment bien fait C'est plutôt propre Non vraiment Vraiment c'était un super bon film J'ai passé ça dure 1h45 je crois Le film après Et franchement J'ai l'ai regardé d'une prête C'était plutôt cool Donc franchement c'est bien Je trouve que c'est une bonne initiative de Netflix De vouloir réinstaurer un peu Des films de genre Un peu comme ça C'est à dire de la comédie un peu graveleuse Mais gentillette C'est vraiment un film teenage Pas prise de tête Qui est là pour se détendre total Même si t'as entendu t'es extrêmement crispé Parce que tout ce qui touche l'entrejambe masculin On le sait très bien Que ça crispe un peu T'as du gag constamment en fait C'est à dire que tu as les 30 premières minutes Qui posent le décor Tu suis les jeunes Tu découvres les relations qu'ils ont entre eux Tu découvres que Sean est secrètement amoureux de Becky La soeur de Jérémy Que elle aussi Donc en fait t'as une histoire d'amour Qui essaye de se construire Donc après voilà Tout est construit autour du relationnel De cette team là de potes Qui cherchent la bite de leur pote Tu vois donc Et en fait au bout de 30 minutes Dès que la bite est sectionnée Parce que c'est le C'est le Le pitch du film C'est à dire que Tout ce qui est avant Le sectionnage de bite N'est que de l'exposition On ne fait que Présenter les personnages Et à partir de la section Dès que l'ablation est faite On pourrait dire Là le film part en couille Ça part dans tous les sens L'action commence à arriver Et en fait Tu ne sors plus La tête de l'eau quasiment Jusqu'à la fin du film Où en fait tout s'apaise après Parce que bon C'est un film quand même teenage Il se passe des trucs assez hardcore Je vous dirais pas la fin Parce que bon On va la casser Le film est quand même bien pensé Tu es quand même pris à revers Donc je ne vais pas expliquer la chose Mais tu es vraiment pris à revers Et c'est vraiment Un bon film J'ai bien kiffé Les acteurs jouent bien Alors l'acteur Qui joue Shun C'est Il s'appelle Daniel Doheny C'est lui qui avait joué dans Alex Strange Love Une comédie romantique Qui prenait à contre-pied aussi Le spectateur C'est une comédie romantique Où tu crois qu'il est amoureux d'une meuf A la fin tu découvres Qu'en fait il est amoureux De son meilleur pote Donc en fait C'est une des Je ne sais pas C'est une des pote Une des premiers films teenage Comédie romantique gay Que j'ai vu Et puis voilà Les autres acteurs Après ils sont un peu moins connus Et puis voilà Tranquillou Donc voilà Pour le film de The Package Parce qu'en anglais C'est The Package D'où le jeu de mots Il part en camping Le pactage Mais en fait C'est pas forcément Qu'un pactage C'est plutôt Le pactage masculin Tout ce qui se passe Entre les jambes Donc voilà C'était une petite Petite chronique Extérieure Naturelle J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A regarder le film Parce que Netflix Se dépatouille Et se bat Pour essayer de faire Des films Parce que bon Comme toujours Comme je vous l'ai dit Sur d'autres vidéos Netflix sont en guerre Avec le cinéma Parce que le cinéma Ne considère pas Les films Netflix Comme des films de cinéma Tant que tu n'as pas Le visa d'exploitation Tu n'es pas un film Qui peut passer en salle Donc en fait Ce sont des films Qui ne peuvent que passer Que via la plateforme Netflix Netflix ne pourra jamais Produire un film au cinéma En tout cas ils ne voudront pas Si vous avez envie de tester ce film N'hésitez pas C'est plutôt sympathique En tout cas c'était Ritvo pour vous Pour une petite LCR Sur un film de bite On pourrait dire Et puis voilà On vous dit à plus N'hésitez pas à commenter Si ça vous dit de commenter A mettre un pouce bleu Ou à parler d'autres films Comme ça Qui vous ont beauté un peu Un peu frais Un peu d'été Comme ça Et tout ça En tout cas à plus les gars Et puis passez une bonne soirée Une bonne semaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501